Bonsoir. Le plus simple, le plus souvent, c'est de rester à sa place, dans son coin, faire semblant, un peu comme les trois petits singes, de ne rien voir, rien entendre et de rien dire. Sinon, on est obligé de voir la réalité, la réalité en face, de voir cette vérité en face, même si au tout départ, on n'en avait pas trop envie. Pourquoi un jour, Joël, un garçon, a-t-il souhaité lire ce scénario qui ne lui était pas destiné ? Lui qui d'habitude n'aime pas trop lire, vous savez, lui d'habitude il est plutôt télé. Allez, savoir, c'est ce soir, l'histoire de Joël. Joël, ce soir, son histoire, ça va savoir. Joël ! Joël ! Joël ! Joël ! Joël, bonsoir. Joël, vous avez 29 ans, vous êtes chauffeur de taxi. C'est ça. Et malheureusement, c'est votre histoire. Un jour, comme ça, sans faire peut-être trop exprès, vous avez découvert quelque chose que vous auriez préféré ne pas voir. Enfin, ça c'est la fin de l'histoire, mais il y a un début. Le début, c'est Justine, c'est ça ? En fait, ce qui se passe, voilà, c'est que je suis avec Justine depuis 4 ans, donc c'est mon amie. Elle est comédienne et elle essaye de décrocher un contrat. Et là, elle réussit à tourner dans un long métrage. Et je tombe sur une partie du scénario, et en fait, je m'aperçois que c'est pas du tout ce qu'elle m'avait parlé, mais c'est plutôt un film érotique. Alors attendez, elle vous dit, Justine, qu'elle doit faire un petit quelque chose dans un petit film, et vous, en lisant le scénario, vous apercevez que ce qu'elle doit faire n'a rien à voir avec ce qu'elle vous raconte. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle, c'est une comédienne... C'est une comédienne professionnelle ou c'est quelqu'un ? C'est une comédienne qui cherche à être professionnelle. Moi, j'étais content quand elle décroche ce long métrage. À partir de là, bah voilà, ça commence sa carrière. Après, ce qui se passe, c'est que je m'attendais pas du tout ce que ce soit une scène érotique dans un film comme ça. Elle, elle est plutôt du genre à faire des films dramatiques, c'est plutôt sentimental, mais voilà, là, je tombe sur ça, c'est vraiment un scénario érotique. Ah oui, alors, j'imagine bien, on imagine le petit couple mignon, enfin, vous, vous avez 29 ans, elle a quoi, elle a 23, 24 ans, Justine ? Oui, c'est ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes, chacun se donne du mal, vous, vous êtes taxi, vous faites vos 8, 9, 10, 11 heures, 12 heures sans dire. 11 heures, 11 heures. Oui, oui, oui. Et puis, Justine, elle, elle rame, quoi, elle cherche, elle fait des castings, elle... Surtout que je l'aide, je l'aide beaucoup aussi. Ah oui ? C'est-à-dire, vous l'aidez ? Bah, je l'aide à répéter des textes, c'est moi qui l'ai poussé à faire un conservatoire. Je me sens assez investi, donc quand je tombe là-dessus, je comprends pas, et en plus, elle m'en a pas parlé. Pour les rôles que vous lui faites répéter, c'est plutôt Roméo et Juliette, et puis là, vous apercevez que c'est plutôt Justine que Juliette, quoi. Enfin, Justine, c'est son panier, mais bon... Bah, ça, oui, ça va pas, c'est... Du coup, là, c'est un autre investissement, c'est plus du tout... Elle joue plus, elle est plus actrice, c'est elle, s'il n'y a pas de montage, c'est de ce que j'ai lu sur le scénario... Enfin, voilà, moi, je peux pas voir ça, c'est mon amie, je veux pas qu'elle tourne là-dedans. Vous voulez ce soir dire à Justine, Justine, je veux bien que tu sois comédienne, mais plus comme on répète à la maison que ce que j'ai pu lire. Ouais, c'est ça, moi, j'ai envie qu'elle fasse ce film, parce que ça lui tient à cœur, mais que la partie... À cette partie-là, à cette partie-là, vous préférez les cacher. Vous avez raison, Justine, Justine ! Justine, Justine, Justine ! C'est quoi cet habillement ? Justine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Justine, vous avez 24 ans, 23-24 ans ? Oui, 24. Et vous êtes inquiète ? Un peu. Un petit peu, oui. Vous êtes comédienne ? C'est-à-dire que... Enfin, oui. Je fais des téléfilms. Oui, c'est ça, vous essayez... Ah, vous avez déjà fait des petits... Des petits téléfilms, oui. Oui, oui. C'est difficile, hein, lorsqu'on cherche, lorsqu'on vous fait... On cherche sa voix, oui. Lorsqu'on cherche sa voix, lorsqu'on vous fait attendre dans les couloirs, lorsqu'on vous fait faire des tout petits bouts d'essai, parfois des bouts un peu plus gros, mais c'est toujours difficile de... C'est difficile, oui. C'est difficile de se lancer, aussi. De s'accrocher. Vous avez auprès de vous un garçon vraiment sympa, plutôt gentil. Ça fait 80 ans de confiance, hein, oui. Malheureusement, Joël a dû regarder un endroit, il n'aurait pas dû regarder, pas comme nous, en ce moment, mais... Enfin, je vous laisse expliquer, Joël. T'écoutes ? Écoute, Justine, si t'es là, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire. Je suis tombé sur une partie de scénario de ton film. Donc moi, quand tu t'es lancé là-dedans, j'étais content que tu puisses faire ce film. Et là, je tombe carrément sur une scène plus qu'érotique. Et je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Déjà, je t'avais demandé de pas le lire. Ça, c'était un truc personnel, donc je voulais absolument pas que tu le lises. Et puis, qu'est-ce que t'entends par... Qu'est-ce que t'entends par... Bah écoute, qu'est-ce que j'entends ? Je tombe dessus par hasard. C'était pas prévu que je regarde ça. Bah non, déjà. Je lis parce que voilà, ça me tient à cœur ce que tu fais. Et là, bah voilà. Moi, je lis ce scénario, il n'y a pas de description, on voit bien ce que c'est. Et c'est pas du tout là, ce que tu dois faire. T'es pas actrice pour ça. Et là, franchement, ça me dégoûte, même ton habillement. Enfin, je te reconnais pas. En quoi ça te gêne ? En quoi ça te gêne ? Dis-moi. En quoi ça... C'est le regard des gens ? Mais c'est... En quoi ça me gêne ? Attends, cette scène que tu vas faire... Oui. Parce qu'elle est écrite. C'est une scène, il n'y aura pas de montage. Donc ça veut dire que tu fais ça à la télé. Et voilà, attends, on est ensemble depuis 4 ans, tu vois. Oui, mais c'est... C'est le fait que moi, ça me plaît. C'est moi qui ai choisi le film. Et voilà, je suis contente de le faire et fière, oui. Attends, mais c'est pas toi, ça. C'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi, moi ? Tu me connais vraiment tant que ça ? Mais attends, depuis 4 ans, oui, je te connais. Eh bien oui, et bien justement... Tu vois, c'est pas ce que t'as envie de jouer. Justement, si j'ai envie de le jouer, c'est moi qui ai choisi la scène. Mais t'as envie de te dévoiler comme ça, ton corps ? Oui, oui, j'ai envie. J'ai envie parce que je suis tellement coincée et que j'ai envie un peu de me sentir bien, un peu dans ma peau. Tu t'imagines les conséquences que ça va être, ce film ? Lesquelles ? Lesquelles ? Bah réfléchis un peu, imagine. Attends, et toutes les grandes stars, elles ont déjà fait des scènes un peu olé olé. C'est pas pour autant que ça y est, ce sont des prostituées. Ça n'a rien à voir, ça. Ah non, je confie tout. On n'arrive peut-être pas à très bien s'entendre sur la définition du olé olé, quoi. Vous, vous avez une vision du olé olé et apparemment, Justine, on a une autre. Enfin, olé olé... Mais disons que c'est moi qui ai choisi la scène, parce que j'ai choisi le film, parce que ça me plaisait vraiment, pour justement être un petit peu... Faire autre chose. Parce que j'ai toujours fait des trucs un peu plus dramatiques, un peu plus tristes. Et si, j'ai vraiment envie de me donner complètement. Bah, si elle veut se donner. Non, mais là, c'est pas une question de se donner. C'est le... Il n'y a pas de texte, on voit ce que c'est. C'est un film de cul, tu vois. Non, c'est pas... Non, non, je suis pas d'accord. C'est pas un film de cul, non. Et puis, si je t'ai rien dit, pourquoi ? Parce que t'es hyper jaloux, je peux jamais rien faire, je peux jamais... Mais attends, mais... Regarde, même, tu vous paies de même sur ma tenue, je peux rien faire avec toi, non ? Mais c'est pas une question de jaloux, mais t'imagines ? Que là, tu pars et voilà, tu vas faire des films de x, maintenant, c'est tout. Non, c'est pas vrai, non. Alors, Joël, c'est vrai que vous êtes face à quelque chose de compliqué. Même si vous, vous avez de bons conseils, ils sont pas à votre place, hein. Je veux dire que... C'est de l'érotisme, c'est de la sensualité. Vous, ce qui vous ennuie le plus, c'est qu'elle fasse un truc avec la vedette masculine du film. Voilà. Entre autres, mais attends, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose... Y'a pas de trucage, tu vois ? Tu vas jouer vraiment. Mais oui ! Ça veut dire que tu tapes un autre mec, en fait. Je ne me tape pas un autre mec, non ? Alors, tu fais ça pour ça. Joël, vous, ce qui vous gêne le plus, c'est qu'elle fasse quelque chose avec l'autre vedette du film, quoi. Ça fait aussi, oui. C'est ce qui vous gêne le plus, quoi. Et ça, alors que les gens me voient. Ça, ça lui pose problème. Écoutez, si vous voulez être rassuré, nous, on l'a fait venir. Rien que pour vous. La vedette ! 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 C'est quoi, hein ? Qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Ben, je... Je te présente, Françoise. Françoise... C'est quoi, ce délire, là ? C'est Françoise, c'est... Françoise ? Attendez, laissez-moi... Joël ! Laissez-moi au moins vous présenter Françoise. Je pense qu'elle vaut le détour. Françoise, bonsoir. Vous avez 26 ans. Oui, c'est bien ça. Vous avez la voix un peu... Enfin, vous avez une voix magnifique. Et... Vous êtes plutôt actrice spécialisée. Enfin, je veux dire... Vous êtes... Enfin... On rêve parfois sur vous. Un petit peu, c'est possible, oui. Oui, oui. Voilà. Joël, je vous présente donc Françoise. Françoise qui est votre partenaire, c'est ça ? Ma partenaire dans le film, oui. Oui. C'est-à-dire ? Dans tout le film. Dans tout le film ? Oui. C'est quoi cette histoire de tout le film ? Ah oui, il n'est pas là. Il n'est pas d'ici, lui, Joël. Joël, il n'est pas d'ici, oui. Ah oui. Elle ne t'a pas mis au courant ? En fait, il n'y a pas qu'une scène chaude. C'est tout le film qui est comme ça. Attends, mais j'hallucine. Mais en fait, t'es une pute. Mais ça ne va pas, non ? Sérieux ? T'es l'élève pas traitée de pute. C'est qui ? Toi, on ne me parle pas. Je ne te connais pas. Et laisse tomber, je n'ai pas envie de te connaître. Retourne à tes films. Et sérieux, tu ne vas pas rentrer là-dedans. Mais attends, c'est quoi ? Je ne rentre pas là-dedans. J'ai envie de faire ça. C'est moi qui ai choisi. Donc, j'ai envie. Attends, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais. Mais en fait, je ne te connais plus. On a passé quatre ans pour rien. Mais justement, tu t'en fous de tout. Elle joue un jeu, c'est une actrice. Non, moi, je ne veux pas t'entendre. C'est du fictif. Mais quoi, du fictif ? C'est tout du fictif. Tu fais un film de cul, en fait. Non, ce n'est pas un film de cul. C'est un film érotique. Mais je suis dégoûté. Ah, tu me dégoûtes. Ça ne te dégoûte pas quand tu les regardes, toi ? Mais je ne regarde pas, moi. Laisse tomber. Et alors ? Regarde ça, mais attends. Mais tu peux encore changer d'avis. Arrête vite, hein. Non, de toute façon, le tournage est déjà commencé. T'as déjà fait. Ah ! Non, mais pour bien comprendre, parce que... Je crois qu'il est jaloux, en fait. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais il y a quand même de quoi. Mais il n'y a pas de jaloux depuis, quand même. Alors, juste pour comprendre le type d'univers dans lequel vous allez vous produire. Par exemple, vous, Justine, lorsque vous aurez certaines scènes à jouer, est-ce que... Vous allez enlever vos lunettes, par exemple. Mais on dit toujours, hein, femme à lunettes. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même un film un peu... C'est un film érotique. Il y a une histoire, il y a du charme, il y a de la sensualité. C'est pas comme dans les films X. J'ai pas... J'ai quand même choisi le rôle. Que ça soit X ou Y, parce qu'apparemment, votre partenaire, c'est une femme. Mais oui, mais... C'est quand même... C'est quand même dans cet univers-là. C'est plutôt un univers... Mais en fait, c'est tout simple comme histoire. On est tellement trahis par les hommes... C'est clair que c'est ça. Il y a rien. C'est clair que c'est ça. Tu connais rien. Tu parles sans connaître. Regarde d'abord le film et ensuite, tu pourras juger. Là, tu juges et tu connais rien du tout. Non, mais attends, je vois ça. C'est bon, j'ai compris, tu sais. Mais arrête, putain. Tu vois ça. Tu te prends pour qui, toi ? Regarde quoi. Va changer tes chaussures et puis tu pourras parler. Fais pas changer ta Smith. Faisant. Tu te prends pour qui ? Regarde-toi, quoi. Je sais pas. Attends, mais retourne... Retourne à tes films, là. Moi, j'assume, hein. Mais t'assumes quoi ? T'assumes quoi ? T'assumes quoi ? Va conduire ta taxi. T'as vu comme t'es habillée, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mais tu fais ça. Tu fais ça. C'est le seul film que je... Oui, j'ai envie, voilà. Oui, et de toute façon, le tournage... Tu crois une actrice, maintenant. Je dis pas que je me crois une actrice, mais j'ai maintenant un pied déjà plus dans les trinets. Ça, c'est clair. Voilà. Et soyez heureux, Joël, si ce n'est qu'un pied, parce que, parfois, dans ces métiers-là, on met d'abord un pied et puis, parfois, on y laisse tout le corps. Mais non, c'est le seul film que je vais faire. Après, je reste... En plus, je vois que ça lui fait de la peine, donc je veux bien, après ce film-là, arrêter, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est fini ? Non, c'est fini. Non, pourquoi ? Je te connais plus, là. C'est plus Justine. T'es tombé, c'est un frustré. Ouais, c'est un frustré, un coincé, tout ce qu'on veut. Joël, vous... Ça ne m'étonne pas que j'étais vraiment comme ça avec des œillères aussi, moi. Je suis quand même contente. Joël, en venant ici, votre rêve, c'était de tenter de convaincre Justine de se faire, quoi, doubler ou que ça ne soit pas elle qui... Que ce soit pas elle et qu'elle fasse le reste du film. Et donc, le film, c'est tout comme ça. Voilà. Donc, apparemment, déjà, en lisant le scénario, vous n'avez pas tout bien compris, quoi, parce que... Enfin, ça me paraît clair que Françoise n'est pas... Peut-être ce que vous avez imaginé. Non, vous n'avez pas bien compris. Le problème, quand on n'aime pas lire, c'est qu'on lit un peu vite et que, parfois, on se trompe. Là, il n'y avait rien à lire. Ah oui. Il n'y avait que des sons. Voilà. Oui. Et puis, Justine, vous, c'est vraiment votre choix. C'est vraiment ce que vous voulez faire dans la vie. Je vais faire la fin de ce film et après, je changerai de voie. Parce que j'espère, avec ce film-là, après, rentrer dans le vrai cinéma. Oui. Avec un homme, vous voulez dire ? Un cinéma d'auteur. Qu'est-ce que vous aimez, vous, par exemple ? Est-ce que vous avez des auteurs ou des réalisateurs de films qui vous tentent ? Mais oui, bien sûr. Mais bon, je sais bien que mes rêves sont un peu trop grands puisque c'est clair que j'aimerais monter à Hollywood et bien sûr faire des trucs, mais je sais pour l'instant que ce n'est pas possible. Vous savez, commençons par faire des trucs et on parlera d'Hollywood plus tard. Merci à vous. Bonjour. C'est un monsieur que j'ai envie de te parler. À ce que je comprends, tu es le petit ami de mademoiselle. C'est ça, oui. Et vous, c'est un métier. C'est professionnel. Alors automatiquement, vous ne risquez rien. Sois pas si macho, mon vieux. Reste cool. Attends. Attends, attends, attends. Tu es ravi d'avoir ton steak dans ton assiette à chaque fois quand elle rentre ? Moi, à ta place, je serais ravi. Moi, je serais ravi d'avoir une copaine comme ça à mes côtés. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce métier qu'elle fait ? C'est un métier comme tous les autres. Ça te rapporte dans ton assiette à ton steak et tous les trucs cassés. Et alors ? Ça te rapporte. Je suis désolé. C'est un métier comme tous les autres. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est un métier comme tous les autres. Moi, je serais ravi. Je m'en fous. Je m'en fous. Je ne suis pas si macho que ça. Réfléchis. Réfléchis. Je suis désolé. Moi, à ta place, je serais ravi. Tu sais quoi ? Je vais te répondre. Ce n'est pas une histoire d'être macho. Le macho serait plutôt l'inverse. Celui qui aime bien que sa nana soit vue par les autres. C'est un métier comme tous les autres. Attends. Ce n'est pas possible. Je veux dire, la relation qu'on a, ce n'est pas possible que ça soit ça. Elle se laisse plutôt manipuler. Elle le regrettera. Tant que ce n'est pas dans la vie privée, c'est professionnel. Mais professionnel, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ça soit avec une femme et une autre femme. C'est pas grave. C'est un métier. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Un film de cul, il n'y a pas de montage. Reste réaliste. Sois pas macho. Reste cool. Et en plus, c'est un métier comme tous les autres. C'est tout. T'as ton steak. Bonsoir, je voudrais m'adresser à la future vedette. Merci. Vous croyez qu'en faisant un film même érotique, vous vous engagerez dans un créneau normal ? Mais pourquoi pas, monsieur ? Quand on a plein de choses... Parce que toutes les actrices qui ont commencé comme ça, leur chemin est tout rassis. Elles restent dans le X. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Elles commencent dans l'érotique et puis c'est du X après. On ne les veut plus autre vers. Non. Et alors, retournons un peu à la situation. Vous dites que votre petit ami, il est borné. Oui. Totalement. Supposons que maintenant que ce soit vous qui vous occupiez d'un taxi et lui qui fasse le végétariat et qu'il ait tourné dans un film gay. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Bah, c'est son cul, hein. Là, je ne sais rien y faire. Oh, parfait. Je ne sais rien y faire, là. Moi, je trouve que vous auriez réagi comme lui. Vous auriez dit, hein. Non, non, justement, il apporte l'argent à la maison. C'est un homme que je veux, pas pédé. Voilà. C'est sûr, mais ça, c'est son problème. Maintenant, vous, pour lui, vous êtes une lesbienne, quoi. Je ne suis pas du tout une lesbienne. Vous savez, vous, on ne doit pas dire, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, parce que faites confiance parfois aux femmes, même si vous n'en avez pas envie. Moi, je pense qu'entre Justine et Françoise, peut-être qu'on peut aussi trouver un peu de bonheur. Merci à tous les trois.